Nous ne reparlerons plus jamais du Gévaudan, n'est-ce pas ? Bonjour à tous mes fidèles sujets, aujourd'hui je vais donc vous présenter l'édition collector Steelbook Ultra HD 4K du film Le Pacte des Loups. Un film de 2001 réalisé par Christophe Gans avec dans les rôles principaux Samuel Lebihan, Vincent Cassel, Monica Bellucci, Jérémy Régnier et Marc Dacascos. Donc on a droit à un joli coffret signé Métropolitane, franchement c'est de bonne qualité, bien solide. Voilà, donc sur ce, on va dire sur ce recto, on retrouve donc les deux personnages principaux du film avec le titre et on a aussi les noms des acteurs qui sont indiqués en haut ici. On a également donc le nom du réalisateur, Christophe Gans. On a les petits logos donc Studio Canal et Métropolitane, donc il y a dû avoir une collaboration entre les deux éditeurs certainement. Davis, alors ça je ne sais pas ce que c'est comme logo, bon ce n'est pas grave ce que ça représente je vais dire. Sur la tranche, on a donc Ultra HD, Blu-ray, le titre du film, les logos donc Métropolitane et Studio Canal. Au verso, on a donc une phrase qui est indiquée, donc les certitudes rendent les hommes aveugles et fous, elles peuvent dévorer leur cœur et les changer en bêtes. Et donc juste en dessous, on a donc une image de la bête du Gévaudan. Voilà, tout en bas ici, on a encore toutes les informations inhérentes au film. Voilà, je n'ai pas regardé au-dessus, en dessous il n'y a rien. Au-dessus, on a le titre encore, le pacte des loups. Voilà, donc à l'intérieur on va retrouver donc le storyboard, voilà, donc un gros livret, un digipack et un steelbook. Donc voilà, donc ce qu'on va faire, on va débuter par le storyboard, donc on va regarder tout de suite. Voilà, alors le storyboard, donc on a le pacte des loups, voilà, storyboard, c'est ce qui est indiqué dessus. A l'arrière, on a donc encore une image de la bête du Gévaudan. Voilà, on a encore les logos Studio Canal et Métropolitane et Davis. Sur la tranche, on a donc le pacte des loups, storyboard. Alors, à l'intérieur, le pacte des loups, storyboard, dessin de Thierry Ségur, d'après un scénario de Stéphane Cabel et Christophe Gans. Voilà, alors, on a un peu de texte malgré tout, voilà. Et après, je crois qu'on n'a vraiment que le storyboard, voilà, c'est plutôt sympa, franchement. Voilà, de bonne qualité, il n'y a rien à dire. Je vais passer assez vite parce qu'il y a énormément de pages. Voilà, un petit tour rapide. Vraiment quali, il n'y a rien à dire sur ce livret, franchement. Très sympa. On va le mettre de côté. On va passer donc au Digipack. Alors, le Digipack, on a donc le titre, le pacte des loups, les archives. Au verso, on a encore une image de la bête du Gévaudan et de son dresseur, peut-être, je ne sais plus, au niveau du film. Donc, on a encore les logos Studio Canal, Metropolitan et Davis. Donc, sur la tranche, on a de nouveau le pacte des loups, les archives. Alors, à l'intérieur, on va regarder. On a un récapitulatif, voilà, de ce qui est contenu sur les trois DVD à l'intérieur. Alors, déplié totalement. Voilà, on a vraiment un bel artwork interne. Voilà, donc on retrouve les trois DVD. Voilà, donc on va enlever les trois DVD pour voir complètement l'artwork avec la continuité. Voilà, donc on a un très bel artwork interne, voilà, avec la continuité. Vraiment sympa. Alors, déplié. Bon, là, il n'y a pas de continuité, on l'a vu tout à l'heure. Voilà, donc très sympa ce Digipack. Voilà, je parlerai du contenu après. La pièce maîtresse, donc, le Steelbook. Alors, le Steelbook, voilà, le voici. Alors, donc, on a droit, donc, à une finition Glossy. Alors, je sais que ça, voilà, sur les réseaux sociaux, on a énormément parlé de problèmes de micro-rayures et de rayures. Alors, je vous avoue que mon exemplaire n'a pas échappé. J'ai malheureusement une rayure sur le Steelbook tout le long, en fait. Je ne sais pas si on peut le voir. Bon, là, on ne le voit pas forcément, mais j'ai une grosse rayure totalement sur la verticale. Est-ce qu'on peut le voir ici ? Ouais, voilà, regardez. Voilà, là, on le voit en bas, regardez en bas. Et ça remonte. Voilà. Derrière aussi, malheureusement, je crois qu'en haut, je dois avoir une rayure aussi. Voilà, là, on la voit. Voilà. Voilà, là, on la voit. Alors, donc, c'est juste inacceptable, évidemment, de la part de Métropolitane. Parce que je n'en veux même pas à la FNAC. La FNAC, elle ne fait que distribuer le produit. Le responsable, c'est clairement Métropolitane. Franchement, qu'est-ce que ça leur coûtait de mettre le Steelbook sous blister ? Là, pour moi, ça fait vraiment preuve d'amateurisme. Voilà, je le dis franchement. Je pourrais ramener le coffret à la FNAC. Mais malheureusement, quand même la plupart des coffrets sont touchés par ce problème de micro-rayures et de rayures. Donc, ça risque d'être sans fin. Je crois qu'on paye déjà assez cher pour un coffret et son contenu. Donc, ça doit être exemplaire de la part de l'éditeur en question. Voilà, donc, c'est vraiment dommage. D'autant plus que, voilà, le Steelbook est vraiment sympa. Bon, il n'y a pas de finition. Mais bon, on commence malheureusement à avoir l'habitude avec les éditeurs. Voilà, donc, sur le recto, on a l'affiche cinéma du film. Toujours avec les deux personnages principaux. On a le titre également. On a le logo, donc, Studio Canal avec Metropolitane et aussi Davis en bas. Voilà. Donc, au niveau du verso, on retrouve encore les deux personnages principaux du film, avec à cheval cette fois-ci, un peu dans la nuit. Voilà. Alors, sur la tranche, donc, on retrouve, donc, le logo Ultra HD 4K Blu-ray, le titre Studio Canal et le logo Metropolitane. À l'intérieur, donc, on retrouve le Blu-ray 4K. Et, donc, le Blu-ray, on a, donc, un artwork interne avec une continuité, je dirais, une légère continuité. Voilà, le Blabla, encore ici, on aurait pu s'en passer, franchement, parfaitement dispensable. À l'extérieur, donc, pas de continuité, mais, voilà, le Steelbook est plutôt sympa quand même. On va dire qu'il fait le taf, hein, mais je constate quand même qu'encore une fois, les éditeurs ne se cassent plus le tron, hein, maintenant. Il faut vraiment toujours se tourner vers nos amis tchèques ou asiatiques pour avoir de belles finitions. Donc, franchement, petit conseil, préférez plutôt la Marée 4K qui sort au mois de décembre, à début décembre, je crois, au vu des rayures avérées, hein, sur le Steelbook dans cette édition Collector. Alors, j'ai revu le film et côté image, c'est juste éblouissant. Le film a été tourné en 35mm et a bénéficié d'une restauration 4K supervisée par Christophe Gans himself, à partir des négatifs originaux avec un nouvel étalonnage des couleurs en Dolby Vision. Le master est vraiment resplendissant, dénué de toute tâche ou imperfection. La définition est spectaculaire. Les terres du Gévaudan n'ont jamais été aussi belles et les visages des personnages aussi précis. Globalement, le niveau de détail est juste saisissant. C'est d'une beauté incroyable. Le grain est fin et assez bien maîtrisé quand même. Le Dolby Vision apporte un étalonnage des couleurs qui pourra faire débat. Mais comme je n'avais pas revu le film depuis le cinéma, je n'ai pas été dérouté ni déçu tant les couleurs sont quand même vives et chatoyantes. Les contrastes paraissent très solides et les noirs bien profonds. Bref, un Blu-ray 4K de haut de volée que nous propose Métropolitane. Au niveau des pistes sonores, on a du Ochoa, Cocorico, du Dolby Atmos 7.1 ou du DTS-HD Master Audio 5.1. Côté bonus, il y en a une grande quantité, notamment sur le Digipack. On retrouve la quasi-totalité des bonus de l'édition DVD de 2001-2002 sur 3 DVD. Pour le coup, je trouve ça complètement idiot, sachant qu'un DVD a une capacité de 4,7Go et qu'un Blu-ray simple couche peut contenir 25Go. L'intégralité aurait pu tenir sur un seul Blu-ray. C'est d'autant plus stupide que les menus sur les DVD ont été entièrement refaits. C'est chouette, mais très dommageable de ne pas avoir transféré tous ces bonus sur un seul Blu-ray. En nouveau bonus, on a un commentaire audio de Christophe Gans, un commentaire audio de Samuel Lebihan et Vincent Cassel, une conversation entre Christophe Gans et Jean-Baptiste Toré, et enfin une bande-annonce originale restaurée. A noter également que le Blu-ray bénéficie également de ce nouveau Master 4K et de la piste en Dolby Atmos. De quoi parle le film ? En 1766, une bête mystérieuse sévit dans les montagnes du Gévaudan et fait de nombreuses victimes, sans que quiconque puisse l'identifier ou la tuer. Les gens ont peur, c'est un monstre surgit de l'enfer ou une punition de Dieu. L'affaire prend rapidement une dimension nationale et porte atteinte à l'autorité du roi. Le chevalier Grégoire de Fronsac, naturaliste de surcroît, est alors envoyé dans la région du Gévaudan pour dresser le portrait de la bête. Bel esprit, frivole et rationnel, il est accompagné de l'étrange et taciturne Mani, un indien de la tribu des Mowaks. Ces derniers s'installent chez le marquis Thomas d'Apsher. Au cours d'une soirée donnée en son honneur, Fronsac fait la connaissance de Marianne de Morangia ainsi que de son frère Jean-François, héritier de la plus influente famille du pays. Fronsac se heurte bientôt à l'animosité des personnages influents de la région. J'ai découvert le film au cinéma. Christophe Gans ressuscite le mythe de la bête du Gévaudan avec un certain brio au niveau de la mise en scène qui compte de très bonnes scènes d'action, ce qui rend l'ensemble assez spectaculaire. L'histoire est plutôt plaisante à suivre, même si je trouve que l'ensemble manque tout de même de rebondissements. Artistiquement, les costumes et les décors gothiques sont très réussis. Les effets spéciaux tiennent encore la route et la photographie est superbe. Le casting est plutôt convaincant avec en tête Samuel Lebihan, Marc Dacascos ou encore Émilie Decken et Vincent Cassel. Bref, le film reste un audacieux mélange des genres qui peut dérouter son spectateur mais duquel se dégage encore un certain charme et une beauté visuelle indéniable. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que vous l'aurez appréciée. Abonnez-vous, likez, partagez. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo.